bonsoir les amis bien écouté je suis dégoûté j'ai enregistré toute la journée le mauvais écran j'ai fait la session us j'ai traité à peu près une heure et quart sur le dax sur le coude et sous le gold cet après-midi enfin sur le coup des gold ce matin avant de partir et dax en session us pendant une heure de à peu près 15h30 à 16h30 17h j'ai fait ce soir la net session sur le coude et un peu sur le et un trade sur le taxe et j'ai enregistré le mauvais écran je suis vert de rage c'est c'est absolument énervant c'est pas possible c'est énervant au possible je vais vous montrer le dernier trade que je viens de faire c'est sur le dax je vais vous montrer quand même ce que c'était tout dernier trade que j'ai fait sur le dax après je vais vous montrer mon résultat de la journée voilà sur le dax je suis rentré grâce à bookmap et grâce au footprint ici ici d'accord avec deux contrats j'ai pris en fait un contrat à peu près ici sur le vp trente minutes et le deuxième sur le haut de la zone de single et je suis sorti par là c'était le dernier dernier trade avec deux contrats sur le dax c'est dans bookmap il y avait une magnifique en fait j'étais le seul naturel avec des algos je me suis accroché à l'algo qui était en train de travailler à ce moment là hop discrètement avec deux contrats au goût et j'ai pris j'ai pris mes sous j'ai fait un beau trade j'ai dû faire cinq cités avec deux contrats j'étais à 150 euros avant j'ai fini à 275 euros après ce trade là vous voyez ici les 21 contrats que les vendeurs sont absorbés ici les 13 contrats en haut de la zone de single donc c'est le haut de cette zone de single qui me sert de support on voit que les vendeurs sont absorbés en bout de mèche ici ici d'accord tous ces vendeurs là ils sont absorbés ici ils sont absorbés et c'est sur cette bougie que j'ai eu ma petite accélération qui m'a sorti par ici en haut quasiment donc je suis rentré j'ai un contrat sur le haut de la zone de single il me semble et j'ai dû rentrer un contrat par là sur la vp 30 minutes ici dans ces eaux là donc un ici un ici et je suis sorti par là voilà sur le crew de j'en ai fait plusieurs je vais pas vous les montrer ça a rien donc ça a été plutôt une bonne journée merde j'ai effacé le oh putain mais quel couillon qu'est ce que j'ai fait non j'ai effacé mon mon graphique footprint c'est pas grave je peux me le refaire en deux minutes il n'y a pas de souci voilà c'est ça que je voulais faire donc je vais vous montrer ma journée en termes de pnl quand même par contre j'ai fait beaucoup de trade j'ai fait beaucoup de trade je pense une trentaine peut-être un peu plus voilà 275 sur le crowd sur le dax pourquoi je suis fatigué 120 sur le crowd et 10 sur le gold et en tout on va fermer ça ça me fait un pnl pour la journée de 405 dollars 298 dollars on va dire 300 dollars sur le dax rien sur le sp rien sur minido rien sur le nasdaq 120 dollars sur le pétrole donc ça va faire 420 dollars rien sur le 6e et 10 dollars sur le gold j'ai dû faire donc j'ai fait 400 et 10 dollars sur le gold j'ai dû faire 430 dollars en tout parce que là il y a des euros dans le lot donc ça fait 405 mais en tout j'ai fait 430 dollars au niveau des ordres il n'y a plus d'ordres en cours open order aucun et les ordres passés alors j'ai fait 36 round turn 36 round turn c'est à dire 36 trade 36 allers-retours là on a tous les contrats voilà les 36 les 36 trade que j'ai passé je vais à grandir voilà on les a tous ils sont tous là donc 36 en moyenne ça va faire 36 en commission ça va me faire allez 4 euros je sais plus si c'est 3 ou 4 euros sur le dax je crois que c'est enfin c'est dans ces eaux là 5 euros et des brouettes sur le croûd allez on va dire en moyenne ça me fait 4 allez on va dire pour être pessimiste on va dire 5 dollars 87 si mes souvenirs sont bons c'est ça que j'ai sur le croûd c'est pas terrible parce que je le traite jamais quasiment j'ai pas beaucoup de volume multiplié par 36 allez ça va faire 214 c'est énorme 214 dollars de commission c'est énorme mais c'est en étant pessimiste parce que je pense que comme j'ai fait j'ai fait plus de trades sur le dax j'ai fait une 25 trades sur le dax et que je suis plus du côté de de 3 ou 4 euros sur le dax en termes de commission en dollars ça va faire combien ça fait par exemple 4 euros je vais convertir 4 euros ça fait combien en dollars ça fait 4,38 ouais voilà donc on va plutôt dire ouais ça fait 4,50 en moyenne même pas parce que j'ai fait vachement plus de trades sur le dax j'en ai pas fait beaucoup sur le croûd j'en ai fait que 2 ou 3 donc en fait on va refaire le calcul en étant pessimiste j'ai compté 4 euros le round turn sur le dax ça fait 4,38 dollars j'ai pas de très bonne commission chez infinity c'est ça le problème chez eux ça fait 157 dollars donc j'ai dit combien j'ai dit j'avais fait 430 dollars moins 157 comme j'ai fait une journée à 273 ce qui est une bonne journée mais c'est une mauvaise c'est une fausse bonne journée parce que 36 round turn 36 trades c'est beaucoup trop c'est en fait parce que j'ai pas été efficace du tout sur le dax en session us j'ai fait 25 round turn en session us parce que je m'en mêlée des pinceaux j'étais le responsable c'est la fatigue nerveuse et physique une des règles principales du trader du scalper c'est de toujours être en forme il faut toujours être en forme toujours avoir son compte de sommeil si vous n'avez pas votre compte de sommeil vous vous exposez à faire des bêtises et puis c'est ce que j'ai fait sur la session us du dax j'ai eu j'ai eu quelques trades perdants donc c'est pour ça que j'ai fait 25 trades en fait sur le dax j'en ai même fait 26 ou 27 et le reste sur le gold et le crude enfin c'est une bonne journée quand même ça reste une bonne journée il n'y a pas de soucis allez ciao les amis puis je suis désolé j'ai filmé le mauvais écran je suis une braille ciao